Petite vidéo ici, à nouveau avec Altino. Alors j'ai des petites questions au sujet de la géométrie, de la conception des vélos. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de prendre un café tout à l'heure. Je t'ai posé une ou deux questions sur la manière dont les vélos pouvaient être efficaces, le comportement, etc. Et tu m'as tenu deux ou trois propos qui étaient, je trouve, très intéressants. Sur le fait que le vélo était conçu au-delà de la géométrie du cadre, était conçu aussi par rapport à sa transmission, par rapport au plateau, par rapport au pignon. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce sujet-là ? Alors c'est les chefs produits, je l'ai appris avec les chefs produits. En tout suspendu, on sait que la transmission, lorsque vous pédalez, affecte la suspension. Comme le freinage. C'est-à-dire qu'elle peut soit bloquer la suspension, soit la libérer. Pareil pour une transmission. C'est pour ça que certaines marques préconisent des montages spécifiques pour leur plateau. C'est-à-dire que leur vélo va être bon avec un plateau de 30 ou 32. Mais moins réactif en termes de suspension avec un plateau de 28 ou un plateau de 36, par exemple. Donc il faut bien respecter les préconisations des marques parce que ça affecte la suspension. Donc il faut vraiment bien suivre. Alors si on vous dit 30, 32, 34 et que nous proposions du 30 à 38, quelquefois, écoutez le chef produit qui a développé ce vélo avec nous en termes de transmission ou avec une autre marque en transmission. Il faut faire attention. Parce que vous pouvez affecter, en changeant les plateaux, vous pouvez affecter votre suspension. Donc le comportement. Le comportement même de la suspension et du vélo. Et donc du vélo. Complètement. Vous pouvez avoir, par exemple, en passant, je peux donner un exemple, c'est avoir un vélo tout suspendu qui est fait avec un plateau de 32, par exemple, passer en 28 sur un 1 x 11, et automatiquement avoir des problèmes de suspension, de blocage de suspension lorsque vous descendez ou lorsque vous montez puisque le ratio de développement va rentrer en conflit avec la suspension. Ça joue énormément sur le freinage aussi. On a des marques qui positionnent le frein à un certain endroit. Non pas parce que c'est esthétique. Surtout à l'arrière. Surtout à l'arrière, c'est là où ça le bloque le plus. À l'avant, ça reste assez simple. Mais il positionne le frein, l'étrier, par rapport au disque, à un certain endroit pour éviter que ça, soit ça ouvre la suspension, c'est-à-dire que ça pousse la suspension vers l'arrière, ou soit ça la bloque ou la remonte. Donc c'est vraiment, pareil, si vous changez de taille de disque, demandez quand même à la marque qui vous a vendu le vélo ou au technicien qui vous l'a préparé, demandez-lui s'y passer en 200 ou descendre à 180 va affecter la suspension du vélo et le comportement du vélo. C'est important. Un vélo, ce n'est pas des composants qu'on a mis dessus. C'est réfléchi en fonction d'une utilisation, d'un profil d'utilisateur et aussi d'une conception complète et d'une relation entre les marques de composants, comme nous, mais aussi des marques de vélos. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est des petits détails que nous avons dit, c'est pas grave, c'est du vécu. Donc voilà, faites attention à ça, choisissez bien. Il y a toujours une plage d'utilisation, il y a toujours une marge d'utilisation. 180, 200 pour les disques, 30, 32, 34 pour les plateaux. Allez en dessous ou allez au-dessus, demandez conseil à votre vendeur, demandez conseil à la marque à laquelle vous avez acheté votre vélo. Et ça, ça fonctionne moins pour un semi-rigide ? Ça fonctionne un peu moins sur le semi-rigide. Alors lorsqu'on change de taille de disque, on peut rentrer ce qu'on appelle en harmonique, c'est-à-dire en vibration et avoir des vibrations sur l'arrière. C'est le seul point qu'on peut avoir sur la partie arrière. Oui, tout à fait. Alors après, on a des marques qui fabriquent des carbones, qui proposent du 32 ou du 34 et mettent en dessous, vous allez jouer un peu sur les fibres, mais c'est vraiment, vraiment, c'est très petit. Et il faut s'appeler sans doute Nino Shurter ou encore Julien Absalon pour sentir la différence. Merci. C'est un plaisir. Merci à toi pour toutes ces vidéos. Merci beaucoup. Ça va être toujours là. Merci. A bientôt. A bientôt. Au revoir.